Mesdames et Messieurs, bienvenue à ces premiers numéros de la semaine de votre magazine Actubel. C'est toujours un réel plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission qui aborde l'actualité. On va aujourd'hui faire les points sur trois principaux sujets. On va essayer d'aborder la question de la CENI avec l'Assemblée nationale qui a décidé d'entériner le nom de Déni Kadima comme candidat président de la CENI. C'est à l'issue des travaux menés par la commission qui a été mise en place il y a quelques semaines par le président Mbosso. On va aussi faire les points sur l'arrestation d'Eteni Le Rondon qui a été pointée du doigt par les rapports de l'Inspection Générale des Finances comme présumé détourner des fonds alloués à la riposte contre la COVID-19. On va essayer de faire les points sur ces sujets qui continuent de susciter également la polémique. Et puis on va chuter avec la septième prorogation de l'état de siège. Les députés nationaux l'ont autorisé. C'était hier à l'issue d'une séance plénière qui a eu lieu au Palais du Peuple. Quels sont les résultats de cet état de siège sur terrain ? On en parle au cours de cette émission avec sur ses plateaux Patrick et Alec qui signe son grand retour après pratiquement une année d'absence. Bienvenue. Merci. Toujours bien habillé, toujours élégant. Alors on se pose la question de savoir c'est quoi les secrets ? Est-ce que vous êtes passé par l'école des Papawemba, Kinkesteremenéa, alors qu'on sait tous que vous avez fait soit les droits, soit les faciles ? C'est une question somme toute, bon pas embarrassante mais bon. Non, j'aime tout ce qui est élégant. Belle cravate, belle jeanise, très bien classé. Merci. Le plateau ne s'y prête pas pour que je l'utilise pour parler de ce côté, de mon côté, je dirais sapologue. Non, le terme sapologie ne s'y est pas trop. Mais je suis assez, je dirais, un tantinet épris de tout ce qui est, pas un tantinet, je peux redire même beaucoup, épris à tout ce qui touche le relooking. La communication, pour les gens qui ne le savent pas, ce n'est pas simplement l'oral. La communication, c'est un tout. Il y a dans les pays développés des côtes vestimentaires pour des personnalités. Il y a parfois de ces personnalités, de haut rond, que l'on voit, je n'aimerais pas citer les noms, et ne citez pas, que l'on voit à confondre les circonstances. Là où il faut être sobre, on fait dans, je dirais, dans une... Voilà, épargnez-moi de... Donc voilà. Il y a comme ça des personnes qui ont cette justesse, qui ont cette connaissance. Ils l'ont appris peut-être suite à une formation, mais il y a d'autres qui se sont forgés et qui ont appris les ABC de comment pouvoir aussi communiquer avec le vestimentaire. C'est un... Non, ce n'est qu'ici au Congo où l'on voit, parfois je suis sidéré, de voir des costumes, des costumes cérémoniaux. Les gens le portaient en lundi, en mardi. Non. C'est un tout. Ça fait partie de la com'. Très bien. Alors on va entrer dans les menus de l'émission, mais avant cela, il y a un sujet qui nous revient. Dimanche, nous avons appris la mort par balle d'un officier de la police tué, je ne sais pas moi, par mes gardes certainement, de son garde du corps. Alors ça fait au moins trois ou quatre morts qu'on a déjà répertoriées dans l'espace d'un ou deux mois. Ça fait quand même... C'est un peu des trop. Finalement, est-ce que les problèmes sur le niveau de la formation, de nos policiers ? Au niveau du recrutement, comment vous analysez un peu la question ? C'est un tout. Et dans le tout, il y a ce que vous avez cité. Mauvais recrutement, mauvaise formation. Au-delà du mauvais recrutement, de la mauvaise formation, comment je peux dire, le commandement, la chaîne de commandement pose problème. C'est un tout. Et je pense que les bavures successives doivent interpeller les autorités, plus particulièrement l'autorité compétente, c'est-à-dire le ministre de l'Intérieur. Il faut des réformes. C'est devenu une urgence. parce que confier à des personnes qui n'ont pas cette âme, qui n'ont pas cette âme, de ceux qui sont censés vivre pour être les gardiens de nos vies. C'est dangereux. Parce que là, ils sont maintenant des éléments insécurisants pour nous, les citoyens, alors que dans leur mission, ils sont là, ils vivent, ils respirent, ils dorment, tout ce qu'ils font, c'est pour veiller à notre sécurité. Mais on a, on fait la mer constat, que bien au contraire, ce corps, ce corps, je dirais, qui fait partie de la paresse sécuritaire, que la police, est devenu quelque chose de très dangereux pour les citoyens que nous sommes. Ils ont la gassette facile. Je me souviens encore, avec pincement au cœur, cette jeune fille qui a perdu sa vie à cause d'un contrôle de masque. Non, c'est... Déjà, il aurait eu... Le fait, aujourd'hui, il y a un avancement, que ce genre de bavure soit sanctionnée par une... par de la prison, c'est une bonne étape. Mais je pense qu'elle n'est pas suffisante. On doit maintenant commencer à sanctionner les chefs directs, et même remonter, s'il le faut, au commandant de la ville, pour que, enfin, les gens se réveillent. On ne parle pas de la vie des animaux, de la vie des êtres humains, qui sont fauchés, responsables ou pas, de la vie des êtres humains. Je me souviens encore, quand vous me redonnez le souvenir de cet enfant qui a perdu la vie à cause d'un contrôle de masque. Pourquoi ? Parce que, derrière ce contrôle de masque, les policiers sont en train de rançonner, étaient en train de rançonner. Quand vous n'avez pas de masque, on vous exige de l'argent. Donc, c'est... c'est non, c'est pénible. C'est pénible. On doit reformer de fond en comble la police. Pourquoi on n'est pas commencé d'abord par recycler ceux qui dirigent cette police, c'est-à-dire aller partir au sommet pour finir au niveau, je ne sais pas moi comment on les appelle, caporame ou caporo ? Bon, la tasse est immense parce que... Parce apparemment, quand son rôle humain n'arrive plus à donner... C'est ce que les gouvernements attendent de lui. La tasse est immense. Nous assistons à près de 18 ans, je ne dirais pas d'inaction, mais des actions qui ont été très mal faites. Quelqu'un m'a fait rire, c'était hier. Il me dit, quand on parlait de l'histoire bombée, la fameuse drogue, il dit, oh, héritage à Kabila Tikelifachi. Mais maintenant, ce qui est curieux, c'est de voir ces gens qui sont responsables des calamités que l'on est en train de vivre, se poser en donneurs de leçons, alors que tout ceci n'est qu'une conséquence des actions, des inactions, des actions mal faites et des inactions. La somme de ça produit ce que l'on veut aujourd'hui. Un recrutement qui a été fait sur base, je ne sais de quels critères, parce que moi, parfois, quand je circule dans mon quartier, je reconnais des gens qui sont tenus policiers, mais qui, il n'y a pas longtemps, étaient des coulounais. Est-ce qu'on a eu le temps de formater ces gens ? Les consommateurs de cette fameuse drogue qu'on appelle bombée, mais on le voit en grande partie chez les policiers. Policiers avec armes, mais ivres. Policiers avec armes, ivres. Quel danger ? C'est comme l'a dit l'ami, l'héritage, c'est que les fachis. Mais fachis ne peut pas avoir comme excuse pour dire que non, ça, c'est l'héritage. Non, il doit trouver des solutions. Le gouvernement doit trouver des solutions. Très bien. On va rester dans la sécurité pour parler cette fois-ci de l'état des sièges. Proongé pour la septième fois. Alors, quels sont les résultats de cet état des sièges sur Terre ? Nous avons appris hier, l'année 30 août, au niveau de Manono, Tanganika, l'examen d'état n'a pas eu parce qu'une situation d'insécurité s'est présentée. En Itourie, également, une partie de la province, les élèves n'ont pas présenté les examens. Alors, finalement, à quoi sert cet état des sièges si les résultats sur Terre continuent de poser problème ? À Manon, Nwet, Tanganika, que je sache, il n'y a pas d'état des sièges là-bas. L'état des sièges est circonscrit dans le Nord-Kivu et l'Itourie. Déjà, il y a une espèce de, je dirais, d'un raisonnement tronqué. L'état des sièges tel que voulu par la Constitution a un délai. Et à chaque fois que le délai est ché, vous êtes obligés de proroger. Vous n'allez pas résoudre une guerre qui dure plus de 20 ans en un mois parce que l'état des sièges a une durée, je crois, de 45 jours. Donc, quand j'entends les gens dire que l'état des sièges n'a rien résolu, je me pose la question. Vous évaluez l'efficience de l'état des sièges qui n'a pas six mois en fonction d'une guerre qui a plus de 20 ans. C'est peut-être, je dirais, pour certaines personnes, c'est de la mauvaise foi, mais pour d'autres, il serait mieux de porter une explication pour dire que le délai de l'état des sièges n'est pas un délai, je dirais, imposable. On vous dit, vous avez 45 jours pour finir cette guerre. Non. Autant de fois qu'il faudra recourir à la prorogation pour maintenir cet état des sièges. Maintenant, à la question de savoir si l'état des sièges produit des résultats différents ou mieux que quand il n'y avait pas d'état des sièges. Mais la réponse est oui. Pas simplement, pas simplement en termes, je dirais, de sécurisation, mais aussi, et c'est là où se nichent les revendications des, je dirais, des politiciens du bord. Parce qu'en réalité, en réalité, cet état des choses, cette guerre est profitable pour certains opérateurs politiques qui se sont millions d'éparateurs économiques. Sauf où que ce site la guerre est profitable à certains élus du coin. et plus on avance dans le démantèlement et plus leur forfaiture est mise à nu et plus vous le voyez gesticuler. crier de gauche à droite. Ils étaient même opposés par moment à la provocation des... Non, ils étaient d'abord opposés à la décision de l'état des sièges même. Ils se sont opposés à une décision prévue par la Constitution sans savoir si cette décision d'état des sièges allait résoudre quelque chose. Ils étaient opposés en amont. Donc, ce n'est pas une surprise qu'en chemin faisant il multiplie les revendications pour que l'on arrête avec cet état des sièges. Parce que l'état des sièges non seulement est en train de démanteler les réseaux d'insécurité mais il est en train aussi de mettre à nous les actes délectueux délectués commis par des dépositaires du pouvoir du pouvoir provincial. Je parle des élus, je parle... Ils sont... C'est une chaîne qui sont nombreux. Qui sont nombreux. Mais c'est... Moi, tout ce que je peux dire, il faut que le gouvernement ne se laisse pas démonter. Et il faut à un moment qu'on cesse, qu'il cesse, le gouvernement, de protéger ces gens qui sont cités. Vous pensez que le gouvernement protège les gens qui sont cités dans ces étudiants de la guerre ? Vous pensez réellement que dans cette guerre il n'y a pas d'implication des hommes politiques ? Vous le pensez ? Qu'il n'y a pas d'intérêt ? Mais il y a des rapports qui ont été établis et même dernièrement Mbosukounia qui avait demandé aux députés de quitter les groupes d'armée mais tout justement voilà pourquoi j'ai dit que je ne sais pas si les dossiers de renseignement qui sont remontés sont encore en phase instructionnelle je ne sais pas à quel niveau mais il faudra à un moment qu'on cite les noms qu'on cite les responsables parce que il y a des gens qui ont fait de cette guerre un business et parfois parfois dans le lot il y a même ceux qui matin midi soir sont dans les plateaux télé donneurs de leçons donneurs de leçons sont dans montent aussi parfois au perchoir de l'Assemblée nationale pour demander qu'on auditionne tel ministre tel gouverneur alors qu'il est lui-même trempé non il est temps d'arrêter ce bac de dupe très bien on va cette fois-ci parler qui était Nilo Rondo arrêté selon les rapports des institutions générales de finances il fait partie des présumés des tournaires des fonds alloués à la réponse contre la COVID-19 c'était Nilo Rondo arrêté depuis la semaine passée et côté PPAD et FCC on estime que les pouvoirs en place veulent justifier ou soit les pouvoirs en place veulent faire ce qu'on appelle du saufoudrage essayer un peu de tromper l'opinion dire que voilà un proche du président a été arrêté alors que vous criez à la chambre des rois je vais séquencer cela aussi loin que remonte mes souvenirs je n'ai pas souvenance d'un politicien des tourneurs qui a passé même une demi-nuit dans un souciat dans un souciat de la place aussi longtemps que mes souvenirs me ramènent aux 18 ans de gestion je n'ai pas souvenance mais je me souviens qu'il ne s'est passé pas une semaine une semaine je dis sans que l'on puisse être au parfum des millions qui étaient détournés ça et là je me souviens même à un moment le président Kabila a porté plainte contre certains dignitaires auprès de monsieur Luzolo Bambi rien zéro action je te dis on n'a même pas vu quelqu'un qu'on a invité dans un souciat bon monsieur passez même une demi-journée ici on va faire semblant comme si on a instruit le dossier on va faire semblant il n'y avait même pas un semblant d'instruction d'un dossier d'un politicien des tourneurs ça c'est à l'endroit de nos amis du FCC si monsieur était ni était mon père était mon frère vous savez en termes de dignité l'indignité qui pèse sur lui actuellement votre père est ennemi en prison parce qu'on le soupçonne d'avoir détourné on peut tout dire mais c'est un acte fort mais dans ce pays on a connu des gens qui détournaient l'argent mais à qui on donnait le surnom papa social après Satan l'athé il s'est parvenu après Satan l'athé glorifié même ses enfants étaient sûrement fiers de lui dans cette ville des personnes sur qui pensent de soupçon de détournement auréolée mais les mêmes faits que vous avez promis celui qui est sous le régime actuel pour le même fait vit aujourd'hui une honte sa famille vit une honte là où dans le régime passé monsieur Tenny pouvait être chanté pouvait aller dans les concerts de coffee être accueilli comme une pop star ah voyez-vous mais le jour d'aujourd'hui c'est la honte qui pèse sur son homme sur sa famille sur même sa province et je suis sidéré je me demande parfois je me demande si cette drogue là de Bombay n'est pas consommée aussi au haut niveau parce que c'est inadmissible de voir quelqu'un pomponner sur son trottinien venir dans un plateau pour dire que c'est du spectacle vous avez vu un spectacle de quelqu'un à qui on je dirais c'est dit la mascarade ça va s'est passé comme les feuilletons comment il s'appelle encore l'eau bouge je crois celui qui était conseiller du président a arrêté et puis deux jours après il est il est libre voilà vous savez quand vous passez devant la justice vous avez ce qu'on appelle un casier judiciaire et pour un politicien c'est tout ce qu'il y a de plus je dirais c'est fâcheux c'est la mort politique c'est vraiment quasiment une mort politique monsieur Lobo je ne connais pas très bien son dossier mais au jour d'aujourd'hui monsieur Lobo c'était un ami proche de monsieur Félix au jour d'aujourd'hui il est blacklisté il est blacklisté il est blacklisté il n'est plus au cabinet il n'est plus au cabinet depuis je ne connais pas les méandres de son dossier mais il est blacklisté il se peut qu'il ait été innocenté mais le fait qu'il ait été cité dans une affaire qui constituait un délit mais il était mais c'est qu'il était différent quand on était cité sous le régime Kabila et qu'il y avait du bruit c'était une occasion d'ailleurs d'être promu et vous enlevez directeur de cabinet pour vous mettre l'ambassadeur vous parlez d'ambassadeur là s'est retrouvé ministre de l'intérieur avant d'avoir été président de l'Assemblée Nationale il a été dirkable et puis il s'est retrouvé voilà le jeu était promu le jeu était promu on accuse Tavrofort et il s'enblant des suspensions quelques jours après le jeu était promu il n'y avait aucune mascarade moi ce que je veux dire avec les faiblesses les insuffisances les imperfections tant mieux que mal qu'à un qu'à un clopin clopin on est dans une voie de rédivabilité et ça pour ne pas le dire pour ne pas le reconnaître il faut être de très mauvaise foi au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de gens beaucoup de ministres beaucoup de mondataires de mondataires allez-je dire mais ils ont peur de l'IGF ils ont peur de se retrouver cités et on ne sait pas si on est cités jusqu'où ça peut amener mais au régime parce qu'on n'avait même pas peur d'être cités qui avaient peur d'être indexés qui pouvait avoir peur qu'il pèse sur lui des soupçons de tournements c'était d'ailleurs de la gloire je me rappelle encore d'un ancien ministre qui a fait une vidéo ici mais est-ce que l'Union Européenne a fait une sanction quelqu'un qui demande des sanctions vous voyez un peu le le non c'est je me demande parfois je me demande parfois même l'opinion qui qui nous suit s'ils prennent ces gens au sérieux franchement s'ils prennent ces gens s'ils prennent ces gens au sérieux on peut reprocher on peut reprocher qu'il n'y a pas il n'y a pas plus de célérité il n'y a pas plus de rigueur mais on ne peut pas reprocher à ce régime cette volonté de traquer les détournements cette volonté d'indexer les détournements cette volonté d'en finir le mal le mal le mal est profond ce mal ne vient pas de Kabila ce mal vient depuis Mobutu nous avons cet ADN que quand on accède aux fonctions c'est pour s'empiffrer c'est pour s'en mettre plein les poches mais pour se débarrasser de cette culture ce n'est pas une masse à faire très bien c'est d'ailleurs là pour moi le plus grand je dirais le plus grand actif du bilan du président actuel et je l'encourage je l'encourage lui et son gouvernement très bien à continuer avec cet élan il faut que ceux qui se blanent les épinards sur le dos des Congolais il faut qu'il y ait 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 il faut qu'on arrive là on va clôturer les dossiers étenus par cette dernière question où j'ai participé je crois à deux ou trois reprises à des conférences de presse animées par étenu même à l'époque il était encore ministre de la santé il disait toujours haut et fort qu'il n'a jamais géré les fonds alloués à la réponse contre la COVID-19 mais c'est plutôt cette équipe ou ce comité multisectoriel dirigé par le docteur Mouyembe qui gérait tous les fonds alors comment on arrive à arrêter étenu qui a dit plutôt qu'il n'avait jamais géré l'argent et on laisse de côté le docteur Mouyembe est-ce que ce n'est pas donné raison à tout le monde qui a évoqué la justice sélective non la présomption d'innocence pèse sur étenu il ne faut pas qu'on escamote ce principe du droit je n'ai pas lu l'enquête de l'IGF donc il est tôt pour nous parce que rappelez il faut que le gens sache qu'il n'y a pas un procès qui a établi que M. Étenu a détourné il faut qu'on fixe l'affaire qu'il soit jugé j'entends dire que le procès sera public on se fondera notre intime conviction même si l'intime conviction ne revient qu'au seul juge mais on aura un peu comme dans l'affaire Caméré on saura qui a fait quoi on peut tout dire dans le procès Caméré on sait les gens qui ont regardé ça avec froideur savent ce qui s'est passé avec cette affaire de Jamal vous connaissez Jamal ? non je ne le connais pas Jamal vous connaissez VK ? non je ne le connais pas après on s'est vu une fois merci très bien on va cette fois-ci terminer l'émission avec les dossiers CENI la commission mise en place au niveau de la CENI a intériné les noms de la candidature de Denis Kalima depuis l'opposition de la contestation et de la MOUCA et de la CENCO et de l'ECC alors finalement est-ce qu'on va aller aux élections avec un président de la CENI qui est déjà contesté bien avant même de prendre officiellement ses fonctions ? il n'y a aucun président de la CEI CEI à l'époque CENI par la suite qui n'a pas été contesté aucune personnalité fustile je ne veux pas blasphémer aucune personnalité fera l'unanimité donc c'est un fait aucune personne pèsera sur lui de soupçons de dépendance aucune s'il venait de l'église catholique il est clairement établi pas de l'église catholique de la CENCO même pas de la CENCO du Triumvira moi je parle du Triumvira cardinal Ambongo monseigneur Outembi et l'abbé Nchole toute personne parrainée par ce Triumvira mais on sait d'où ira la dépendance on sait où ira la dépendance tu ne sais pas aujourd'hui quelqu'un me dit souvent non l'église catholique la CENCO a aidé le président dans sa quête du pouvoir non c'est une demi-vérité la CENCO avait son candidat la CENCO tout comme l'UDPS avec le président Félix Tissékédi ils avaient je dirais un ennemi coma c'était M. Kabila mais chacun avait ses intérêts les intérêts de la CENCO n'étaient pas les intérêts de M. Félix pour preuve quand la CENCO a vu que son poulain que le candidat pour lequel le bailleur de fond avait envoyé 40 000 smartphones n'a pas été proclamé la CENCO n'a pas attendu une demi-journée pour créer sur tous les toits et continuer à créer jusqu'à aujourd'hui la CENCO au jour d'aujourd'hui mais dans la CENCO que certains ecclésiats et hommes d'église mais ils sont dans la politique et ça ne date pas d'aujourd'hui M. Ngo perd son âme mais il était politicien il était même président de l'Assemblée nationale M. Marini Bodo mais il était un kabiliste patenté tout à fait c'est lui qui a fait le forcing pour que Kabila soit retenu candidat président en 2006 je ne vous le fais pas dire vous voulez me dire que leurs successeurs n'ont pas emboîté les pas de leurs dévenciers qu'ils n'ont pas d'obédience politique qu'ils n'ont pas de couleur politique qu'ils n'ont pas des affinités politiques avec certains milieux avec certaines forces politiques vous allez dire ça vous allez faire croire cette chose à tout le monde mais chez moi ça ne passe pas maintenant je vais séquencer ma réflexion pour vous montrer pour vous faire une gymnastique qui va nous aider à comprendre c'est quoi l'enjeu actuellement le FCC l'agenda du FCC ou l'enjeu du FCC est clair le FCC est dans l'espoir de se refaire la cerise il n'aura que pour salut un discours qui tend à dire vous avez condamné Kabila pour ceci pour cela voilà ce que fait c'est Félix je veux il vous épargne une autre comparaison il y en a beaucoup je vous pose simplement la comparaison des élections le FCC a tout intérêt à ne pas voir les élections se tenir à la date échues pour se donner raison vous avez crucifié Kabila mais voyez-vous c'est Machiavel et c'est de bons c'est de bons droits pour eux ils ne veulent pas des élections à la date échues parce que un peu je veux vous faire je veux faire imager ça c'est comme une jeune fille dans le quartier qui était belle qui avait tout pour elle mais qui s'est retrouvée pas mariée avec des enfants par-ci par-là avec plusieurs pères et elle n'est plus vendable dans les marchés remarquez généralement ces jeunes filles ont tendance à vouloir que toutes les jeunes filles du quartier que les remords soient ternis c'est des histoires que l'on connait cette jeune fille qui a vu je dirais vulgairement sa chance passer mais fera tout et il veut même vouloir donner de faux témoignages pour que les autres jeunes filles du quartier soient aussi mal vues c'est la démarche du FCC maintenant ça c'était pour le FCC pour monsieur Fayolou et Sidi la moca elle bon la moca elle je voulais dire bon je n'aime pas utiliser les termes euh ok pour eux le problème c'est lequel l'élection c'est de l'argent et beaucoup d'argent peu de gens les savent ou euh non peu de gens le savent vous savez que même le DPS a été incapable d'aligner 500 députés en 2018 faute d'argent ils ont monnayé les candidatures c'est comme ça que vous voyez d'autres députés élus sur le label de l'UDPS mais qui n'ont jamais été UDPS parce qu'ils n'avaient pas les moyens et Sidi de Barthien Fayolou combien des candidats députés ils la présenteront en 2018 parce que le pouvoir maintenant les gens le savent aujourd'hui moi c'est des choses que ayant parcouru l'architecture de notre constitution j'avais déjà compris bien avant que le pouvoir était nissé dans le législatif on a vu ça comment Kabil a tenu le pouvoir et qu'est-ce qu'il n'a pas quelle je dirais subtilité a eu le président Félix pour se défaire très bien donc je disais que l'élection c'est de l'argent et au Congo quand on est politicien on sait tous que quand on n'est pas aux affaires le circuit de l'argent c'est difficile c'est pas monsieur Mouzitou c'est pas monsieur Mouzitou qui nous dira le contraire quand on n'est pas aux affaires le circuit de l'argent devient difficile maintenant il leur serait profitable qu'il y ait un dialogue quel dialogue va ouvrir les perspectives pour que il y ait un gouvernement de large union de large consensus très bien pour que il se refasse une santé financière parce que les gens oublient encore qu'en 2023 il n'y aura plus de Génèves bis chacun portera comme le dit les écritures sa charge il n'y aura pas quelqu'un qui appellera à une campagne américaine même si de campagne américaine on n'a vu que le nom donc on risque de passer à une campagne américaine qu'on n'a vu que de nom à une campagne à la bon je n'aimerais pas être trop brocard donc voyez-vous c'était la deuxième séquence la troisième séquence la troisième séquence il y a des gens qui se sont spécialisés en rabiboseur c'est-à-dire je cherche le terme qui peut ça me donc à ça fait qu'il y a problème et ils aiment c'est comme les crocs morts quand il n'y a pas de mots ils ne savent pas de leur sorquet et il y a des gens comme ça quand il n'y a pas de quiproquo il n'y a pas de dialogue mais qui dit dialogue il y a un peu de sous les gens cessent d'être naïfs il y a un peu de sous voyez-vous c'est comme ça quand le président a dit il mettait faim qu'il voulait mettre faim à l'alliance avec le FCC ils ont vu qu'il a couru chez monsieur Kabila donc on peut organiser un dialogue on va vous inviter vous monsieur ni Kabila en étude mondiale ni le président mais un com ils savent que comme un croc mort s'il n'y a pas de mots il n'y a pas de sacre à vendre ils ont voulu fabriquer un dialogue ils ont voulu en fabriquer tout comme en ce moment ils veulent fabriquer voyez-vous ils demandent une audience auprès du chef de l'état le processus difficile il faut d'abord que l'Assemblée nationale se prononce l'Assemblée s'est prononcée déjà pas totalement la commission a validé le PV l'Assemblée nationale via son président doit convoquer une plénière qui en terrinera et enverra la conclusion au chef de l'état et c'est au chef de l'état d'apprécier pour nommer l'ordonnance mais tant que cette procédure n'a pas été vidée mais pourquoi vous vous empressez à être reçu par le chef de l'état parce qu'entre eux les courants ne passent pas il y a un mécanisme de prévu qui donne à la plénière de s'assumer c'est que les six ont fait les missions termineuses il faudrait parce que le seul grief porté contre Dini ce n'est pas un grief d'ordre je dirais non respect de texte non conformité de ceci ou cela le seul grief porté contre lui c'est ses origines et sa prétendue proximité avec le chef de l'état c'est le seul grief un grief fallacieux qui n'existe pas qui ne résiste pas à la procédure aménant à la nomination du bureau dans mon cas Martin Fayoulo Adolphe mobilise déjà la rue pour ce 15 septembre pour dire non à une Séni politisée bon je leur concède le droit mais dire non à une Séni politisée c'est je cherche une expression qui ne va pas me faire voilà je veux faire simple on ne peut pas avoir une Séni non politisée parce que d'abord la Séni est une institution d'appui à la démocratie et par ailleurs par ailleurs où est-ce qu'on tirera les personnes ou la personne parce qu'il s'agit du président de la Séni qui est une personnalité qui n'a pas qui est apolitique si on peut on peut jouer avec les mots comme ça très bien donc les prétentions de la Mouka sont des prétentions je dirais encore une fois de plus fallacieuses la Mouka comme je l'ai dit cherche et il ne va pas le dire comme ça sur tous les croix qui sont demandeurs mais la Mouka cherche j'ai même je ne sais pas si je l'ai lu où Mouzitu je crois bien qu'il s'agit de lui demander que les gens fassent le nécessaire pour faire rencontrer les acteurs forts en présence pour trouver une issue vous voyez ce que je vous ai dit donc nous avons une triptyque entre le FCC souvenez-vous de ce que j'ai dit qui veut faire porter son témoignage un peu nauséieux qu'il conduit depuis Fortberl-Lurette qui veut faire porter au régime actuel nous avons des croquements qui s'il n'y a pas morts ils ne savent pas vendre leur cercueil donc ils ne savent pas faire le bon office pour tenter de faire à soi des gens autour d'une table pour un dialogue quel dialogue profitera aux gens qui appellent à manifester le CAC le monsieur est terminé à 30 secondes est-ce que l'information selon laquelle John Moum serait dégâpée de sa résidence ici à Gombe était vraie ? les images que nous avons vues attestent que cela est plus vrai que vrai et pour ceux qui n'ont pas vu les images on a trouvé dans la maison de John Moum énormément incroyable je me suis j'ai repensé au film de Rombo l'émission est terminée alors en quelques secondes également je vais mettre un commentaire sur ce titre du journal la vraie thématique qui a écrit Moïse Katoum dit deux points la RDC est un pays à terre où tout est à refaire c'est Moïse Katoum qui l'a dit Moïse Katoum était non non vous me permettez donnez-moi mon prolongation Moïse Katoum était gouverneur pendant 12 ans tu vois les gens disent non Félix a promis de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique Moïse avait promis de faire du Katanga de Lubumbashi de Lubumbashi moi je suis allé à Lubumbashi quand Moïse Katoum était gouverneur l'hôtel de ville c'était le même bâtiment laissé par les flamands alors que quand Moïse dirigait le gouverneur il y avait un bouillier sans précédent en 2-3 ans on peut reprocher aux actuels gouverneurs ce qu'on peut leur reprocher mais voyez-vous ce que Moïse a fait et voyez-vous ce que Kaboul a fait et comparé à la gestion d'une personne qui a eu 12 ans qui avait toutes les entités de Katanga réunis et donnez-nous les infrastructures faites par Moïse il a été présenté comme le meilleur gouverneur vu que le caméra a même demandé à d'autres gouverneurs d'aller au Katanga pour apprendre comment gérer les mêmes gens après qui l'ont traité de Judas qui ont dit qu'il était italien qui l'ont qui l'ont qui l'ont qui l'ont qui l'ont posté à la frontière ces mêmes gens qui aujourd'hui disent non non Katumbi c'est notre frère il n'est pas italien on vous avait menti il est congolais de père et de mère vous pensez qu'on peut se fier à la parole de ces gens vous pensez vraiment très bien merci c'est terminé Patrick et allez la caméra est là devant vous en 10 secondes votre dernier message au public si possible elle vous coordonne à tous ceux qui voudront poursuivre les débats avec vous et puis on va s'y séparer je suis géniable au 082 132 52 22 Patrick et allez merci de votre passage je vous remercie à fait fin de cette émission à toutes et à tous merci de l'avoir suivi au revoir merci de l'avoir regardé cette vidéo